Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau 20 faits. Et pour cette semaine on va parler de la saga Pirates et Caribes, étant donné que c'est la saga dont vous m'avez demandé le plus de la faire. Ma phrase n'était pas française mais je pense que vous avez compris. Avant de commencer la vidéo je voulais donner une petite précision parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur ça et surtout j'ai reçu des messages sur Instagram qui me posaient la question dû au fait que je sors beaucoup moins de vidéos depuis quelques semaines. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, je vais très bien, je ne suis pas malade ou autre. C'est juste qu'en ce moment je ne suis pas chez moi, je suis à la montagne pour des affaires personnelles et du coup j'ai moins le temps de filmer des vidéos. Du coup je fais en sorte d'avoir le temps pour le faire mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, quand je rentre chez moi ça redeviendra à la normale à peu près. Bref, avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne je m'appelle Sarah et je parle de séries, de films, de psychos et d'un peu tout. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et surtout à venir vous abonner à la chaîne et me suivre sur Instagram. Bon, tout le monde est au courant que Disney utilise souvent des attractions qui font référence à des films, que ce soit des films comme Pirates des Caribes ou à des films d'animation. Sauf que pour Pirates des Caribes et La Malédiction du Black Pearl, il faut savoir que ça a été l'inverse. C'est Disney qui a inspiré Pirates des Caraïbes avec le fameux bateau que l'on retrouve à Disney. Gore Verbinski, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, a été totalement séduit dès le départ à l'idée de faire le film Pirates des Caraïbes. Il avait même dit dans une interview « La piraterie est un monde de liberté, de grands espaces et de mystères. Les sentiments y sont exacerbés, rebelles. Les pirates sont apparus à une époque d'oppression où l'on pouvait être pendu pour le simple vol d'un morceau de pain. Dans ces conditions, qu'avait-il à perdre ? » Pour moi, ce film parle de hors-la-loi qui ont un code d'honneur, d'hommes libres qui n'obéissent qu'à leur conscience et à aucun autre pouvoir. Aucun des personnages n'a voulu devenir pirate, la vie a fait de ce qu'ils sont. Pour mener leur existence et obtenir ce qu'ils veulent, ils ont choisi un autre chemin. Et je trouve sa façon de voir les choses très très belles et très métaphoriques. Du coup, je suis assez d'accord avec lui. Johnny Depp, qui avait pour habitude de faire beaucoup de films indépendants, s'est retrouvé à faire Pirates des Caraïbes, qui est devenu un énorme blockbuster, ce à quoi il ne s'attendait pas du tout. Et surtout, il a été très très vite emballé lui aussi par le fait de jouer un pirate sur les écrans. Il avait d'ailleurs dit dans une interview « Qui refuserait de jouer un pirate ? » « Quand j'ai lu le scénario, j'ai été heureusement surpris. Cela allait plus loin encore que ce que j'avais imaginé. Il y avait en plus beaucoup d'humour et assez de place pour que les acteurs puissent construire leur personnage. » Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est super content que Johnny Depp ait eu ce rôle-là. Parce que de un, c'est le rôle qui a fait connaître Johnny Depp à un plus grand public, même s'il était déjà connu avant. Et surtout parce que Jack Sparrow est un personnage emblématique. Et que personnellement, je ne vois personne d'autre que Johnny Depp jouer son rôle. Afin de créer le personnage excentrique de Jack Sparrow, Johnny Depp a eu de nombreuses sources d'inspiration. Dont Keith Richard, le guitariste de Rolling Stone, le personnage animé Pépé le Putois, ou encore les Rastas modernes. Et il a dit « Après tout, les pirates étaient un peu les rockstars de leur époque. » Et c'était un peu ça. Pour apporter un côté un peu plus surnaturel et déjanté à l'histoire de Pirates des Caraïbes, ils ont fait appel à Ted Elliot et Terry Rosio, qui sont à l'origine du scénario de Shrek. Ce qui a rendu les films de Pirates des Caraïbes encore plus drôles que ce qui devait être à la base. C'est l'industriel Light & Magic, la société de Giorgio Lucas, qui est à l'origine des transformations des pirates en squelettes que l'on peut voir dans Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. J'ai pas pu résister l'ami. Le réalisateur Gore Verbinski voulait absolument que les pirates dans les films soient les plus authentiques possibles au niveau de leur apparence. Plus de 400 perruques et post-iches ont été créés pour le premier film. Et Orlando Bloom a eu droit à des extensions capillaires pour le film. Et d'ailleurs Gore Verbinski a également dit en interview « Je ne voulais pas qu'il ressemble à ce qui a été déjà vu. Pas de crochet à la place d'une main, pas de bandeau sur l'œil ni de maille oreillée. À l'époque, les gens ne vivaient pas vieux. Les bateaux coulaient, il n'y avait quasiment pas de médecine ni d'hygiène personnelle. C'était assez répugnant. Nous ne voulions pas de pirates, d'opérettes avec les dents bien blanches. Nous les avons d'ailleurs bien servis à ce niveau. Et en soi, c'est pas plus mal parce que bon, la représentation des pirates, super bien classe sur eux, c'était pas vraiment véridique. Sarah, arrête avec tes interventions divines. Le tournage de « Pirates et Caraïbes » « La malédiction du Black Pearl » a d'abord eu lieu en studio pour certaines scènes, puis sur les bateaux en mer. Et déjà que certains des acteurs et de l'équipe avaient beaucoup le mal de mer dû au fait de tourner les scènes sur la mer, il a surtout fallu gérer les décors sur place qui pouvaient à tout moment se casser la gueule. Et en plus des lieux de tournage, les bateaux servaient également de transport. Donc ils transportaient toute l'équipe avec tous les acteurs d'un endroit à un autre. Donc il y avait en général une heure et demie de trajet quotidien. Bien que l'histoire de « Pirates et Caraïbes » est une histoire totalement inventée et qui n'existait pas, la production des films a fait néanmoins appel à des spécialistes et notamment à un spécialiste, donc Peter Twist, qui est un historien, spécialisé dans les histoires des années 1500 à 1900. Et du coup, qui les a beaucoup documentées sur les costumes, le style de l'époque, etc. Les comédiens des films ont réellement dû apprendre le maniement de l'épée et ils ont eu droit à des experts, dont Mark, Evie et Robert Anderson, du coup pour se perfectionner. Au cours des films, on a vu plusieurs animaux être aux côtés de nos acteurs, notamment le singe que l'on voit avec le capitaine Barbossa. Eh bien, il faut savoir qu'il a dû passer des longues heures avec l'acteur pour prendre l'habitude d'être toujours collé à lui. Et il a également dû assister à sa transformation physique de l'acteur en Barbossa pour s'habituer au fait que c'était bien lui sous le costume. Parce que bon, vous vous doutez bien que l'acteur ne ressemble pas vraiment au capitaine Barbossa. À la base, Pirates des Caraïbes, donc le premier film, devait s'appeler tout simplement Pirates des Caraïbes. Mais finalement, la production a décidé de rajouter la malédiction du Black Pearl juste après le titre, en ayant l'espoir que le film devienne un blockbuster et qu'il puisse y avoir des suites potentielles. Et il a bien fait, étant donné que ça a été le cas. Le 10 septembre 2002, il y a eu un incendie sur le tournage de la malédiction du Black Pearl. Néanmoins, personne n'a été blessé, mais bien évidemment, il y a eu des dommages matériels qui se sont élevés à plus de 350 000 dollars. Les tournages de Pirates des Caraïbes 2 et 3 ont eu lieu au même moment. Les acteurs ont donc tourné les deux films à la suite, ce qui a permis de faire une énorme économie au niveau des costumes, des décors et des lieux de tournage pour éviter de devoir payer double pour la prochaine fois. Et surtout pour la disponibilité des stars, parce qu'après le premier film, ils ont explosé au niveau hollywoodien. Et d'ailleurs, le tournage de Pirates des Caraïbes, Le secret du coffre Moji, a duré plus d'un an et s'est déroulé entre les îles Caraïbes et Bahamas. On retrouve beaucoup de mythologie liée aux pirates dans le second film, avec donc l'histoire des trésors que l'on retrouve dans toute mythologie liée aux pirates, mais surtout grâce à certains personnages comme David Jones ou encore le Kraken. Le scénariste Ted Elliott a d'ailleurs précisé, il existe énormément d'histoires surnaturelles liées à la mer et personne ne les avait jamais reliées à un grand film de pirates ou à un film de cap et d'épée. Nous y faisons allusion dans le premier film par une réplique dans laquelle Will parle de se retrouver dans les griffes de David Jones. Dans Pirates des Caraïbes, le secret du coffre Moji, nous avons décidé d'explorer ce David Jones, de découvrir qui il est. Nous avons aussi intégré une autre légende des mers très connue, celle du vaisseau fantôme, le hollandais volant. Et nous avons combiné les deux. Tu n'étais pas là. Et d'ailleurs, le seul élément historique qui a été intégré à l'histoire est la Compagnie des Indes orientale, qui était l'une des plus grandes puissances économiques et politiques de l'époque. Bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire pour vous expliquer ce qu'est la Compagnie des Indes, mais pour vous raconter brièvement qui ils étaient. La Compagnie des Indes était en fait utilisée comme un outil de domination impérialiste, économique et politique de 1600 à sa dissolution en 1858. Et en plus d'avoir la main mise sur l'Inde, ces comptoirs s'étendaient jusqu'aux confins du Golfe Persique, de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie orientale. La Compagnie était réputée pour ses activités incroyablement avides et inhumaines. Les scénaristes ont d'ailleurs dit à ce propos « Ce que l'on aime chez les pirates, c'est qu'ils incarnent la liberté. Et la Compagnie des Indes orientale, en tant que corporation multinationale géante, représente la fin de la liberté individuelle. Ils définissent le monde comme ils veulent qu'il soit et ils cherchent à se débarrasser de beaucoup de gens. Plus ils dominent, moins il y a de place pour des hommes comme le capitaine Jack Sparrow. » Le deuxième et le troisième film, étant donné que je vous ai dit qu'ils ont été filmés en même temps, il y a eu plus de 8000 costumes à faire. Et c'est d'ailleurs la costumière Penny Rose qui s'en est occupée. Rick Heinrich, celui qui s'occupe des décors pour les films, s'est surpassé pour les films de Pirates des Caraïbes et il a laissé court à son imagination pour faire les différents décors. Johnny Depp a d'ailleurs dit à son propos « Rick Heinrich se dépasse en permanence, il a accompli une tâche monumentale. Ma première réaction quand je découvrais la plupart des décors était d'en demander les plans parce que j'avais envie de reconstruire ces fantastiques univers pour y pouvoir vivre. Rick est un artiste d'un grand talent et nous avons eu une chance extraordinaire de l'avoir avec nous. » Pour le film Pirates des Caraïbes et le secret du coffre maudit, il faut savoir que le Black Pearl, donc le navire, a dû être reconstruit entièrement. Et Rick Heinrich a d'ailleurs encore une fois dit « L'importance des bateaux était telle que nous avions un mini département décoration uniquement voué à leur création. Nous avions les meilleurs experts dont certains avaient déjà travaillé sur des films comme Master and Commander. Nous nous sommes aidés de la technologie visuelle, tous nos bateaux ont été modélisés informatiquement, ce qui nous permettait de transférer les fichiers entre les architectes maritimes et les ingénieurs. » Capitaine Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp, est l'un des pirates les plus aimés et appréciés du grand public. Que ce soit des petits comme des grands. Et d'ailleurs Johnny Depp ne s'attendait pas du tout à ça et il a dit dans une interview « J'ai été complètement dépassée par la manière dont le capitaine Jack Sparrow s'est installé dans le cœur des gens. Je suis toujours sous le choc, on m'a offert la possibilité de faire quelque chose de ce personnage à ma manière. J'avais des idées précises sur ce qui était et ce à quoi il devait ressembler. Beaucoup de gens m'ont pris pour un dingue à l'époque. Pourtant j'étais décidée à y aller à fond et c'est comme ça que j'ai réellement trouvé le personnage. J'ai essayé de faire en sorte que le capitaine Jack plaise aussi bien aux jeunes enfants qu'aux adultes les plus endurcis intellectuellement. Et je pense qu'il a réussi le coup. Et pour finir, celle-là j'avais vraiment envie de vous la donner parce qu'elle date d'il n'y a pas si longtemps que ça mais Johnny Depp après tout ce qui s'est passé ces dernières années au niveau de son ex Amber Heard, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails. J'en parlerai sûrement dans une vidéo spéciale Johnny Depp mais il a expliqué dans une interview qu'il serait ravi de reprendre son costume de Jack Sparrow pour animer des anniversaires ou des foires. Et je trouve ça extrêmement génial que l'acteur puisse dire ça surtout du fait que l'acteur est vraiment un acteur qui est très reconnu, c'est pas un petit acteur. C'est vraiment super humble de sa part et c'est l'une des raisons qui fait que j'aime énormément cet acteur. Enfin bref, je vous ai donné les 20 faits. Je crois d'ailleurs qu'il y en a plus que 20. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans quelques jours sur la chaîne.